Après c'est un match parmi 38 autres Et nous on a une réelle envie de continuer notre dynamique Et d'aller faire un gros et beau match de football à Dijon Vous savez tous les joueurs, les coachs On est dans des clubs Et on recroise souvent aussi ces anciens clubs C'est juste ça, on retrouve des têtes connues Mais en tout cas ce que je sais C'est que moi et mes joueurs On est très fiers de porter l'écusson socialien Et on y va avec une grande détermination Le reste c'est pour eux Ils ont des ambitions Donc il va falloir y aller avec beaucoup de détermination Et d'ambition aussi Après ça va être un match intéressant Eux ils sont sur deux défaites d'affilée Nous on est sur quatre victoires d'affilée Méfiance Méfiance parce que ça va être un match de costaud Un match où il va falloir mettre beaucoup d'énergie Dans ce qu'on va proposer D'intensité De qualité Parce qu'en face on a aussi une belle équipe Donc ça sera certainement un très beau match de football Je trouve qu'ils avaient beaucoup de fraîcheur en début de saison Certainement aussi parce qu'il y avait de la nouveauté Là ils sont Sur les matchs Sur les semaines à trois matchs Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre On l'a vu avec nous Et malgré tout c'est une équipe où il y a de la qualité Où il y a aussi beaucoup de joueurs d'expérience On va être à huit, neuf, dixième match de championnat Les staff travaillent bien maintenant On a un outil qui est fantastique qui est la vidéo Donc on commence à bien connaître les équipes adverses Et c'est vrai que les organisations préférentielles On sait ce qu'elles sont Donc oui, il va falloir trouver des failles Après, il faut aussi imposer son football Alors l'imposer dans sa meilleure organisation possible Et puis après c'est des rapports de force Tant sur l'aspect offensif que sur l'aspect défensif Mais je le répète, demain je pense sincèrement Qu'on va voir un bon match Avec deux belles équipes Avec des effectifs intéressants Ça va être une belle fête du football Moi je préfère enchaîner les matchs Parce qu'on est sur le qui-vive au quotidien On enchaîne Il n'y a pas le temps de se gamberger À part récupérer très très vite Pour être prêt pour le prochain match Là on a eu une coupure de trois jours Qui a fait du bien au joueur Après cette grosse semaine de compétition Après il faut se remettre en route Il faut se refaire mal C'est important Et puis après il faut continuer d'avancer Parce que c'est un championnat qui est rude Qui va être très long Parce que c'est une saison qui est différente des années précédentes Et il faut continuer de capitaliser C'est important Quelqu'un qui a eu le Covid avant de revenir du début de saison Il a eu quinze jours, trois semaines où il était absent Donc il a pris aussi la prépa en retard Après Abdallah c'est un guerrier C'est quelqu'un sur qui on peut compter C'est quelqu'un qui a une mentalité aussi Il coûte de compétiteur Qui aime la gagne Et il détend aussi sur les autres joueurs et sur l'équipe En tout cas ce que je sais c'est qu'avec lui Il ne va pas s'échapper Et c'est quelqu'un qui est fiable Donc avec ses qualités Avec ses défauts Mais ses qualités prennent le pas sur ses défauts Donc à lui de continuer comme ça Et d'être autant déterminé qu'il ne l'est Au début c'était difficile On a connu deux défaites Et ensuite quatre victoires d'enchaîner Et voilà ça se voit que le groupe Il travaille très dur Et voilà le staff aussi Ils essaient de tout mettre à notre disposition Après voilà il y avait beaucoup de nouveaux Il fallait que ça On intègre avec ceux qui étaient déjà là Pour faire un groupe Et voilà aujourd'hui ça donne Ça se voit sur le terrain Il n'y a plus Même si on est quand même des nouveaux Il y a des nouveaux On rentre un peu Avec les anciens en fait Déjà devant il y a de la qualité Même les entrants Même nous Quand le coach il décide de faire son choix Il nous met sur le banc Quel que soit Aldo Et d'autres joueurs Et Tony et tout Quand on rentre On est toujours décisif Ça montre qu'on a une très bonne attaque Quel que soit ceux qui jouent Ceux qui ne jouent pas Ça reste un groupe Et voilà On ne demande pas Pas marquer beaucoup de buts Et à toutes les rencontres Oui bien sûr Personnellement moi j'adore le foot Et ceux qui me connaissent Depuis tout J'aime participer au jeu J'aime avoir le ballon C'est une de mes qualités Et voilà Quel que soit avec Abdallah Ou avec Julien Julien qui n'aime même pas Le côté où je joue Je sais de m'adapter à tout le monde Et de connaître tout le monde En fonction de ça Pour que ça s'apprend Donc Dijon ça vient de... Chico ça vient de de l'académie Où j'ai été formé Académie Jamagiyou Où mes amis Un académicien En sélection Qui m'appelait Chico Parce que Chico c'était Et Chenechaka Qui jouait au PSG Il a joué à Reims Il s'habillait très bien Et il avait du style Donc du coup voilà Avant je m'habillais Un peu quand même Un beau gosse Et après voilà Tout ça c'est derrière Et ils m'ont donné le nom Chico Chico ça veut dire Un sapeur Après ça reste du football Mais je pense qu'on va On va à Dijon pour gagner On ne va pas pour Pour aller visiter la ville On va pour gagner Et après ça reste du football Ça peut se mal passer Comme ça peut bien se passer Mais nous on va à Dijon Pour gagner